Hey, coucou les loulous ! Eh bien aujourd'hui, on va se retrouver pour vous refaire découvrir les goûts de notre enfance. Donc, vous retrouverez des marques et des choses qu'on a tous mangées soit à 4h, soit en dessert. Il n'y aura pas de plat, hein, parce que clairement... On est parti dans le sucré. On est parti dans le sucré, voilà. Et c'est plus sur les plaisirs de l'enfance, hein. Donc pas de trucs dégueulasses. Ouais, voilà. Enfin, pas d'épinards, par exemple. Pas d'épinards, pas de... Comment ça s'appelle ? Les poissons panés, là. Mais si, ça met... Les fendus, voilà. Il n'y aura pas de fendus, il n'y aura pas de nuggets, il n'y aura pas de raviolis. Qu'est-ce qu'on a bouffé d'autre aussi, étant gamin ? Ben, je ne sais plus. Enfin, il y en a pas mal de trucs. On est resté sur le côté plaisir et le côté nos parents gueulés, parce qu'on en mange tellement qu'à la fin, le dentiste était content. Voilà. C'est un peu ça. Donc le but, en fait, on est un petit peu comme évoquant de ce qu'on peut éventuellement trouver dans la dégustation, mais on va avoir les yeux bandés. Et l'une après l'autre, en fait, on va se faire redécouvrir des goûts. Moi, perso, il y a des choses que j'ai carrément zappées au niveau des goûts, mais youp, la bouffe, c'est sacré. Et apparemment, elle me disait qu'elle s'est bien ancrée. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai sélectionné en fonction de comment j'ai balané. Voilà, en même temps, elle a vu ses courses. Voilà. Alors que moi, j'ai vraiment essayé de prendre... Au souvenir. Au souvenir. Eh ! On a oublié les... C'est pas chez moi. Ouais, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On nous en parlera quand même. D'ailleurs, on va nous en parler. C'était les fameux baby-belles. Voilà. C'est que ça m'a compris. Voilà. Ben, on les a oubliés. Donc, on n'en mangera pas. On n'en mangera pas de baby-belles. Et moi, perso, ça ne me dérange pas parce que je trouve ça très... J'aime pas du tout. Dire que c'est pas du vrai, vrai fromage. Voilà. Après, il y en a d'autres, du fromage. Donc, eh ben, voilà. Qu'est-ce que... On commence ? Qui c'est qui commence ? Comme tu veux. Eh ben, tiens, tu vas commencer. Elle retire ses binocles, parce que sinon... Là. Je te mets le bordeaux, parce qu'elle verra pas ce que je vais lui faire goûter. Il faudrait qu'il tourne. Voilà. Je vais pas serrer. Je suis sympa. Ouais, c'est quoi que... C'est un foulard de merde. Ça glisse. Allez, rendez-vous. Bonjour, la peau noire. Tu vas bien ? C'est ça. T'es un noir complet ? Ouais. Ouais, un noir complet. Ouais, que dalle. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire goûter en premier ? Ah, si. Je sais. Je suis vachement sympa. Elle va commencer par le seul truc que je vais pas aimer. Ah non, j'ai dit que j'allais être sympa. D'accord. Écoute bien ce qu'a je dis. Tu me dis quand je dois ouvrir la bouche, hein. Pas tout de suite. Oh, c'est... Ah, c'est... Ouais, c'est une serviette que j'aurais dû prendre si je me loue. T'as pris du Sopalcan ? Ouais, j'ai pris du Sopalcan. Elle te bouge. Hein ? T'as eu deux enfants. C'est quoi donner la béquille quand même ? Ouais, mais bon, eux, ils voyaient clair, tu vois. Alors, je sors de l'opticien. Enfin, de l'orthoptiste. Ouais, mais là, t'as les yeux bordés, t'as les yeux fermés, donc... Et un bébé voit entre 4 et 8 mois. Écoutez bien, c'est intéressant ce qu'elle dit. En noir et blanc. Et avant, il voit clairement que des ombres. Ouais, ouais, il voit. Bon, t'es prête ? En tout cas, ça se rend bon. Tiens, c'est bon, c'est... Ah, je sais, c'est la danette. C'est la danette, la noisette. Ouais, c'est la danette. C'est bon, hein ? Mais verte, par contre, je sens qu'on peut m'essuyer la bouche. Et là, c'est pas de ma faute, hein. T'as envie de béquille ? C'est parce que j'ai parlé. Ouais. Et elle dit que j'ai donné à manger à mes enfants, mais j'ai donné à manger aux petits vieux aussi, hein. Et c'est la béquille aussi, hein. Et c'est car plus facile avec des enfants qu'avec des vieux, hein. Parce qu'un vieux, quand il veut pas manger... Ils ont la tremblotte. Ils ont la blablotte. Ils se mettent en transe, là. Alors, madame a reconnu la danette. Et on n'empêche... À la noisette. À la noisette. Parce qu'il faut préciser. Est-ce que tu te souviens du jingle de la danette, comme il est sorti ? Danette. Danette. On se lève tous pour danette. D'ailleurs, là, ils ont sorti une pub où ils restent debout. Ah, ils restent debout cette fois. En fait, comme... Ils disaient, on se lève tous pour danette. Et bien, c'est vieux, maintenant. Maintenant... Et bien, ils restent debout pour danette, parce qu'on kiffe la danette. Voilà. Donc, ils font même deux-deux debout. Et voilà. Ça, c'est la nouvelle pub. Qu'est-ce que je vais faire goûter ? J'en fais goûter deux, et elle m'en fera goûter deux. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est à peu près équitable. On aurait dû se prendre une bouteille d'eau, entre. Ah, ben, on ira lui chercher à boire, parce que... Ça va nous gâcher le goût. D'accord. Donc, le voilà ton verre d'eau. Tiens. Eh, c'est dans des beaux verres que j'ai acheté à Action, en plus. Spécialité, il y a des petits ananas, tout. On a du mal à passer l'automne, quand même. Ça fait chier l'automne. Les couleurs sont jolies, mais... Oulala, t'es sûre, là ? Ben oui. Elle peut poser le verre par terre. Or, je rappelle quand même qu'elle a les yeux bandés, qu'elle ne voit rien. Fais gaffe, parce que t'as ton pied juste à côté du verre. T'inquiète. Elle ne le gauche pas. Elle ne bouge plus. Vous avez entendu ? Elle ne bouge plus. Donc, ça fait une connerie sur ta côte. Tiens, on va prendre ça. Tadam ! Ça, on en a bouffé, mais alors... Moi, je ne sais même plus du goût, ça. Toi, à mon avis, moins moi. Ah ben, toi, non, parce que je crois que... Tiens, coupe le bec. Fais un. On va faire. C'est... C'est typiquement le genre de truc en trois... T'as tout mangé. Ouais, ben, peut-être toi. C'est un petit filou. Voilà. Vous vous souvenez des petits filous ? Moi, je dirais que c'est pêche ou un truc comme ça. C'est pêche. Bravo. C'est pêche. À savoir que... Je les ai pris en tube vraiment comme nous, on les avait. Parce que maintenant, ils se les ont inventées en style de petite gourde à boire pour les enfants. C'est pas plus mal, je trouve. Comme ça, Chloé, en plus, ma fille, moi, elle galère à manger ça. Elle s'est badigeonnée. Voilà. T'as fait le test avec ta gamine ? Ouais, j'ai fait le test avec Chloé. Ça n'a pas été concluant. Eh ben, moi, j'étais pas au taquet, moi aussi, pour ça. Parce que j'avais peur que ça fasse alors. Eh ben, c'est un peu ce que ça a fait, ouais. Et non, ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Je voulais juste aider, comme à chaque gourde à bien... Oui, oui. Bien... Eh ben, moi, je préfère les gourdes des pompotes à boire, ou alors le système de petites bouteilles à boire. Parce que ça, Chloé, pfff, n'est pas la peine. Donc, je suis forte. Donc, tu kiffes ça ? Ça va. Pour moi, ça reste un yaourt. Ouais. Bah, écoute, on verra. Bon, bah... À ton tour. À mon tour. Je risque d'être beaucoup moins... Et pour compliquer la situation, par contre, t'aurais dû... Le mettre dans la cuillère. Ouais, mais non. Parce que je voulais que tu aies la sensation dans les mimines. Du petit plastoc. Ouais. Je me vends des yeux. Toutes celles, parce qu'elle est grande. Que je vois plus rien. Ah, putain, tu vois vraiment rien, ouais. Bah ouais, non, je voyais vraiment pas. Et what the hell ? Y'a pas un moyen de se sentir. Je sais pas. Attends, parce qu'il y a ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Oh, ça fait chier, ce truc. Oui, il faut le remonter, parce que sinon il est trop dans ton visage. Ouais, c'est qu'est-ce que c'est. Bon, alors, moi, j'ai fait confiance. J'espère qu'elle va pas me faire goûter un truc trop... Voilà. Au secours. Et là, on se rappelle tous de ce qu'il y avait avec. Il y avait quoi avec ? J'ai peur. Qu'est-ce que quelqu'un raconte ? Le truc qu'après, plus tard, t'as réellement envie de faire. La preuve, Elodie, elle en a fait... Un, deux, trois... Ah, si, je sais ! Dis-en ! Hein ? Si. C'était quoi, alors ? C'est pas les bras de la part. Ah, si, c'est ça ! Et donc, le tatouage ! Ah oui ! Toujours le tatouage, quoi ! Mais encore ? Mais bien sûr ! Non ! Si, si, si ! Ah, putain, ça... Le tatouage n'est pas parti, il est toujours là. Ah ! Et là, c'est un tatouage sur... Les mignons. Ah, bah, super ! Ça reste un truc pour les enfants. Ouais, bah... Comment te dire ? Comment j'ai pu bouffer ça en quantité ? Et, bien sûr, je lui en ai donné un tout petit bout. Donc, elle ne pourra pas faire des bulles. Non, mais l'objectif, premier, c'était les bulles. C'était les grosses bulles qui t'écrasent en pleine gueule. C'est énorme, les bulles ! Mais, jusqu'à une goûte, je lui ai donné un quart. C'est dégueulasse. Et, récemment, j'ai goûté aussi. C'est pas possible. C'est... Ah ! Écœurant ! Non, t'as le besoin de manger de dentifrice pour enfants, là ! Entre autres ! C'est le même goût ! Non, ils disent pas ça, les enfants. Ouais, je sais pas, j'aime pas. En fait, je crois que j'en ai un paquet, c'est la grande qui va y bouffer, quoi. Et moi, comme j'ai pas de grande, et que j'ai pas envie de donner des chewing-gums tout de suite à mon fils, ça va sûrement revenir ici. Super ! Ah, peut-être que Jérôme, il aimerait bien. Il va se tatouer des mignons partout. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai gardé le tatouage. Est-ce que je pourrais cracher les noms de choses que j'ai dans ma bouche ? Tiens. Tu veux que je te donne le bout de papier ? Ouais, non, ça va. Ah, bah, je sais pas comment on a fait pour couper ça étant gamin. Franchement, j'avoue que je pensais pas que c'était... Nous, vous, en com', si vous aimez toujours ça, les malabars, mais moi... Mais nous, après test, je suis allée dans le lit. Je le sentais pas. T'as de l'eau ? Ah ouais, de l'eau ! Je veux de la water ! Tu vois, j'avais raison que tu voudrais de l'eau. Je suis là. C'est vrai que je m'attends à que tu le prennes instinctivement, mais... On a les yeux fermés. Tiens. Parce que moi, je suis pas comme toi, je vais pas prendre de risque. Attends, c'est que moi, je me suis préparée à la suite, là. Ah, tu t'es préparée à la suite, c'est super. J'espère que ce sera moins dégueulasse. Alors moi, clairement, je vous lis d'avance. Ça, c'est un souvenir de maternelle. Il y a un souvenir de maternelle ? Ouais. Putain, je me souviens pas de ça. Faut pas avoir la jojette, hein. Elle me fait peur, je la vois. J'ai peur. Attends. Ça a l'air mieux. J'ai peur. Je suis là. Attends. C'est quoi que tu me donnes ? Alors là, ça, c'est... Ça, c'est... T'as envie une petite dose ? C'est quoi ? J'avais pu... Vraiment ? Je sais pas ce que c'est. Ah, putain. Je suis pas reconnue. C'est quoi le goût ? C'est chelou. Il y a quand même une base que tu reconnais en goût. Ouais, si, maintenant, là. Tout de suite, là. La seconde, là. Je te redonne une petite cuillère, si tu veux. C'est pas le flambi, quand même. Oh là là ! Eh, je suis fumeuse, hein. Si ça se trouve, j'ai les papilles gustatifs qui vont mal. Et j'ai les yeux qui pleurent là-dessous. Ah, c'est une cata. Attends, je reviens. Je sais plus ce qu'elle retrouve. Elle me prépare son horreur, c'est sûr. Moi, perso, ça me dérange pas. En fait, c'est une boisson. Ah, si ! C'est le bidule, là. En bricette, là, au chocolat. Olé, là. Eh ben, moi, ça... Trois. Dans ma maternelle... Comment ça s'appelait ? Tous les matins, on avait le droit de prendre l'abricot au chocolat ou... À la fraise. Non. Ou l'abricolette. Ou un verre d'eau. D'accord. Pour ceux qui étaient en mode très, 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 très soft. Ouais. Moi, c'était l'abricot au chocolat. Bon, je confirme, j'aime pas. C'est les candes... Donc, je montre à l'écran, parce que je l'avais pas montré tout à l'heure. Bah oui. Faut me le refaire voir. Vous allez pas voir de ce côté, là. C'est quoi le nom ? Je te fais tourner. On me souviens de vue ? C'est du... Candy up. Candy up, voilà. Et bah, c'est dégueulasse. Candy up, c'est pas bon. Ma cuillère à la gauche, ma cuillère à la droite. Même si je suis pas... Tu peux me retirer ? Ouais. Même si je suis pas maniaque de... De la cuillère. Je crois que j'ai eu des soucis, non ? Ça va pleurer. Non, ça va. Ça va, tu t'en sors bien. Donc, c'est le candy up, là, que tu m'as fait goûter en dernier, là. Ouais. Et en premier, le malaba. Je t'avais pas donné une portion et d'un roman. Ah, là, là. Je remonte le carré, hein. Avec les deux bandes qu'on pouvait couper en deux. Ouais. Mais qu'on finissait par se dire, ah non, je vais prendre la deuxième, sinon je vais faire des trop petites bulles. Ouais, c'est ça, en fait. Le but, c'était de faire des méga bulles. Je me souviens, moi, j'avais une frange étant l'enfant. Ah, avec une carré, là. Ça sent un emmélage de chewing-gum. Et bah, c'est souvent que j'avais du chewing-gum dans les cheveux. Maman était pas contente. Donc, glaçon froid, hein, pour retirer le chewing-gum. Surtout pas de chaude, parce que vous allez aplatir, liquidifier la merde, là, de malaba. Donc, non, non, le mieux, c'est un glaçon, et surtout, vous coupez pas la mèche, quoi. Vous êtes sympa. Voilà. Et puis, bah, le candiope, moi, je m'en souviens. Le côté chou-gum, c'est souvent ce qu'on disait, hein. Ça, c'est chelou. Moi, j'aimais bien ça, étant petite. Et là, ça t'a pas... Et là, ah... Non, ça va pas être possible. Non, bah, moi, j'aime encore. Ok. J'aime encore. Eh, bah, écoute. Allez, j'aime encore. Ici, t'es pas dans l'Asie. Ah, il faut questionner, parce que sinon, je veux pas ce que je... Et n'empêche, les goûts, ils changent, là. Ah, ouais. C'est ouf. Euh... Ah, les goûts, ils changent, là, c'est affolant. Donc, tu disais, ta cuillère, elle est à droite, droite, et la mienne, elle est à gauche. Logique. C'est parti ! C'est bon, je suis à côté de toi. Ah ! Ah non, je m'attendais à du sucre. Et bah non, c'est... C'est la vache qui rit. C'est la vache qui rit. Après, on aurait pu pousser, parce qu'il y avait vache qui rit, il y avait baby belle, il y a le kiri, les carrés frais, là. Il y avait aussi les... Les piquets crocs, là, tu sais que tu... Tu te rends compte. C'est la cantine, parce qu'on est dans les souvenirs d'enfants. Ah oui, ouais, la cantine. C'est vraiment les petits emballages individuels. Ah ouais, ça, c'était... Ça, c'est la cantine. Ouais, ça, c'est la cantine. Bon, après, ça peut rappeler l'hôpital... Ouais, non, mais là, on reste... Tout ce qui est administratif. Ouais. Ouais, mais... Tu n'as pas reconnu ta vache qui rit. J'ai reconnu la vache qui rit. Tu veux la finir, ta vache qui rit ? Euh, non, parce que j'ai vraiment besoin de pain. Ah ouais, voilà. Je suis... Elle est un peu comme moi, quoi. Fromage sans pain. Moi, j'ai ma fille à mon chat, la Chloé, là, les vaches qui rit, à mon chat... Alors, j'aime bien, mais j'ai besoin du pain. Et il n'y a que ça, qu'elle mange sans pain, parce que sinon, les autres fromages, elles mangent avec du pain. Je bois un coup. Attends, ouais. Mon godet, il est par là. Ouais, tiens. Je ne vais pas bouger d'un millimètre. Et toi, tu aimes encore ça, la vache qui rit, sinon ? Même avec du pain, tu t'aimes bien encore. Moi, il faut me payer cher pour la manger, mais quand j'ai vraiment plus que ça en fromage, je vais la manger. Moi, mon délire, en ce moment, c'est les... C'est les... Avec les bâtonnets. Ah, ça, j'aime bien. C'est les piquets crocs, là. Voilà. Les piquets crocs. Vous avez des petits bâtonnets de biscuits et vous les trempez dans le fromage qui est fondant, là. Ça, c'est trop bon. D'ailleurs, ça reste la marque qui rit, je crois. Et avec le petit bâtonnet... Ouais, ça, j'avoue. Je crois que ça s'appelle un résine, le bâtonnet. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est super bon. Voilà. OK. Ah, par contre, ça, il n'y en a jamais, les pâtes, avec le bâtonnet. Ah ouais ? Ah ouais. Eh bien, c'est trop cher. T'es prête ? Ben non, parce qu'il y a le pain, alors... Là, on va partir dans un truc. On a tous connu ça. Je ne vous en dis pas plus, ça va savoir ce que je vais faire goûter, sinon. C'est pas rigolo. Déjà, je ne fais pas de bruit pour pas qu'elle entende. Vas-y, je suis à côté. Ben là, c'est le flambi. Et voilà, c'est le fameux flambi. Vous savez qu'on comprend, qu'on retourne, qu'on met dans une assiette et qu'on gobe en un seul coup. Voilà. Et nous, même au lycée, il y a encore des camarades de lycée qui arrivaient encore à faire des concours de gobage de flambi, quoi. Mais je crois qu'ils en seraient fait dégueuler, quoi. Et c'est dé... Enfin... Moi, ça, je n'ai jamais fait. Voilà. Déjà parce que je ne dois pas avoir la bouche assez grande. Une ouverture de bouche assez grande. Voilà. Et du coup... Bon, il ne reste plus grand-chose, ma foi. J'espère juste qu'elle ne va pas me faire un coup de Trafalgar. Parce que c'est ce que je n'aime pas. Enfin, même des choses que je pensais aimer, en fait, que je n'aime plus. C'est trop chelou. On peut retaper dans les choses qu'on a déjà été... Bah oui, sinon, ce n'est pas rigolo. C'est bien ce que je pensais. On peut. C'est une dégustation, en fait. On fait appel à nos sens. Est-ce qu'on se souvient de ça ou pas ? Parce que le packaging, ouais, ok, d'accord, je m'en souviens. Mais est-ce qu'au niveau du goût, je m'en souviens ? C'est surtout ça. Et est-ce que j'aime encore ça, tu vois ? C'est ça, le défi. Puis surtout, faire découvrir à mes petits loulous tout ce qu'on a pu se manger. C'est pour la petite touche nostalgique. Et encore, il y a des trucs que je n'ai pas trouvé, que je voulais trouver, que je n'ai pas trouvé. Est-ce que tu te souviens des berlingots, là, de sucre ? Tu sais, de lait sucré, là, en petit berlingot. C'est vachement sucré. Alors, je ne suis pas sûre de me souvenir. Tu sais, il y avait un écureuil sur l'emballage. C'était Nestlé qui faisait ça. C'était un berlingot triant. Tu avais écrit Nestlé en bleu et tu avais un espèce d'écureuil. Et en fait, c'était du lait concentré. C'était dégueulasse. Elodie Poirier, enfin, oui, tant pis, je l'ai dit. Bidou, elle, elle adorait ça à 4 heures, tu vois. Genre, je ne sais pas comment elle a fait pour bouffer ça, mais... Mais, en fait, à la base, on s'en sert pour la cuisine. Oui, mais il y a beaucoup d'enfants, quand même, qui adoraient manger ça à 4 heures. J'ai un tonton par Allianz qui aime bien et... Moi, ça me fait penser au macacroll, là, que tu prends quand tu es constipée. C'est le même goût de ça. Ah bon ? L'aspect, tout, c'est gluant, c'est un aspect... Ça ne fait pas plutôt penser au gaviscon, mais en... Au gaviscon aussi ! Au gaviscon ! Tous ces trucs-là, en fait. C'est grince. Bon, alors, je suis prête. Ouais, moi, je suis prête. Je suis là. Ah ! Vas-y, je sais ça. Ça, c'est des smarties. Ça, c'était des smarties. J'avais montré la petite boîte. Ça, je viens encore voir. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'était dans la petite boîte. Je voulais faire plus drôle, mais je vais pas... Je voulais l'émietter. Ah bah, super. Pour pas qu'elle reconnaisse la forme. Mais, bon, bah, j'avais pas le burin sur moi. Donc, je l'ai pas fait. Voilà. Ah oui, un deuxième truc, alors. Ouais. Un deuxième truc. Alors ça, les smarties, j'aime toujours autant. Hum, c'est pas encore mon truc préférable. On prépare la soupe. Maman, c'est prêt ? C'est prêt. Celui-là. Ah, ah. Hum. Ah si, ça, c'est bon, chat. C'est la danette. Ça, hein. C'est ça. J'ai peur quand t'as même mis la cuir dans la bouche. C'est bon ? Ouais. Bah, ouais, j'ai fait les deux. Ça, c'était Goutu, Goutu. Ah ouais, ça, c'est bon, ça, la danette. Puis, si on termine pas tout, on sait sur qui compter. Ouais, on sait. On a des enfants, des grands morphins. On a trois dans le salon. Ah ouais, putain. On leur donne pas à bouffer pendant une semaine et puis après... Après nos petits prestats comme ça, là, ça va être OK. Bravo. Ça me déchire les yeux, me le foutre, là. Non, moi, ça va bien. C'est un petit défoncé. Hum, bah si, on va être sympa. Ça, c'est la fraîche, c'est ta gada. Moi aussi, je veux des ta gada. Ah là là, qu'est-ce que j'ai pu remanger de ça. Truc de fou. Et je me souviens, quand on faisait les anniversaires chez les copains et les copines, les mamans faisaient des... Des... Des berlangots de petits bonbons. Et vous aviez ça dedans à tous les coups. Vous aviez des carambas, vous aviez... Les petits œufs, les nounours, les... Les schtroumpfs aussi. Karma avec ta petite blague, quoi. Ah ouais, c'était sympa, ça. Ça colle à tous les coups. Ah ouais, ça, ça colle. Il n'y a pas à chier, ça colle. Les schtroumpfs. Alors moi, mon délire, pendant que je pars en vacances, c'est d'aller au glacier et de prendre des glaces débiles comme ça. Gous schtroumpfs. Schtroumpfs, malabar, je suis à fond là-dessus. Ah non, moi, ce que je kiffe, moi, c'est les glaces à l'italienne, là, comme toi, là. Mais moi, c'est plus... Ah non, moi, c'est pas à l'italienne. C'est pas à l'italienne. C'est à la boule. Ouais, alors que... Ouais, non. Moi, c'est Nutella, Kinder, Bunti, Mars... Eh ben, c'est ça. Ouais. Tous ces trucs-là, on en a mangé, et t'en fait. D'ailleurs, on en a pas... On en a même pas composé. C'est pas en italienne, ça. C'est en boule, ça. Ouais, en boule, mais en italienne, Nutella, tu as. Non, c'est vanille, chocolat, fraise, c'est tout. Ah bon ? Ah oui, oui. En italienne, c'est des boules, là-dedans. Où la bouche ? Ça, c'est dravibus. Ouais. Mais par contre, on est incapable de dire la couleur. Ah, c'est incapable ? Mais moi, je connais des petites boules par cœur, moi. Non. Je trouve qu'elles sont presque toutes pareilles. Non, c'est pas vrai. Ça, je vais t'en faire goûter une autre, tu verras. Elles ont une petite épée en plus. Au début, elles sont super sucrées. En plus, ça a un moyen mot de goût. Tu trouves ? Non. C'est bon, là-dedans. Et puis, ça colle aux dents. Ah ouais, ça colle aux dents, mais c'est ça qui est bon. C'est tant pis ce qui est cool. Non, par contre, je vais manger le deuxième tout de suite. Eh ben, t'avais une noire. C'était une petite boule noire. Ah, je crois que c'est ma préférée. Eh ben, c'est la mienne aussi. Après, on a les roses que j'aime bien, les rouges, les jaunes. Celles que j'aime le moins, c'est les bleues. Elles sont plus acidulées, j'aime moins. Et là, j'avais quelle couleur ? Noire. Je t'ai donné une boule noire. Non, mais c'était quelle couleur que tu voulais me donner après ? Ah, c'était une bleue, pour que tu ressentes bien la différence. Parce que les noires, elles sont plus acidulées. Ouais. Ok. Voilà. T'as fini. T'as bien travaillé. Il était à deux doigts de descendre. J'ai l'impression, parce que je l'ai fait tomber facilement. Aujourd'hui, on a fait un tour. Et après, on aura fait le tour, je crois. Toi, toujours, t'as tout goûté. J'étais tout fait goûter. T'y es passé. Bah, toi, t'as pas tout goûté. Non, moi, j'ai pas tout goûté, moi. Ah, pauvre. Bah, si, t'as goûté des trucs différents, moi. Ouais, on n'a pas goûté les mêmes choses. Non, et tant mieux. À part le danette au chocolat. Ouais. Bah, vas-y. Je suis prête. T'empêche, moi, c'est vrai, on aurait pu prendre aussi les... Les Mounties, les Mars, les Twix, les Kit Kat, les M&M, tout ça. On aurait pu, parce que ça aussi, moi, j'en ai mangé étant gamine. Surtout les Mars. Quand mon père, il allait chez le boulanger, il m'en ramenait souvent à Mars. Oh, je l'ai pas fini. Ça me colle dedans. Bah... Fais ta life. Mais ça n'a plus vraiment de goût. Ouais. Je sais pas. C'est sucré, toujours. Mais aussi, les goûts de notre enfance aussi, c'est la fête... Moi, quand je pense à ça, c'est la fête forêt aussi. Tu sais, les barbapapas, les pommes d'amour... Les chichis. Les chichis. Et puis les sucettes, là, en tortillée, là. Nous, chez nous, dans notre région... C'est les chichis. C'est... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, assur, j'ai les chichis. C'est que c'est le plein boum d'une foire avec manège et tout ça. Ah, la Saint-Michel. La Saint-Michel. Ah oui. Mais tout le monde fait la Saint-Michel. Oui, mais tout le monde n'a pas forcément manège et tout le temps. Ah, bah... Je sais pas, oui. Mais en tout cas, c'est une fête qui est répandue, la Saint-Michel. Et... J'ai en train de finir. Et... Et ouais, c'est... Moi, je suis une grosse guillarde. On va aller chercher ses chichis, c'est sûr. Donc, voilà. De toute façon, en fait, peu importe l'endroit où je vais, je finis par avoir besoin d'une crêpe, d'une gaufre... Ouais, mais ça, c'est toi, je suis... C'est ce que je dis, t'es mon Joey. C'est pour faire le 4 heures à mes enfants. Oui, bah oui. Non, ça passe pas, hein. Plus personne n'y croit. Bon, tant pis. Personne n'y croit. Je suis prête. C'est quoi ? Je suis là. Bon, faut croire qu'elle kiffe pas. C'est des choses qui arrivent. C'est le premier truc, là, qu'on fait. Enfin, qu'on... C'est pas ça que je sais ce que c'est, hein. C'est ta merde de flambille. Ma merde de flambille. C'est la merde de flambille. Ah ouais, je préfère. Pourtant, je kiffe le caramel, hein. Mais flambille, c'est pas possible. Mette-moi de l'eau. Ça sache. Oui. Si je risque... Merci. Je sais pas si on a été logique dans les verres, mais je pense que si, parce que... Moi, j'ai pris celui qui était tout là-bas. Voilà, c'est ça. Pour moi. Je pense que c'était ça aussi. Ouh, purée, ça coule. Ah. Qu'est-ce que ça fait ? Moi, rien. Qu'est-ce que ça fait ? Elle est en train de tout saloper. Pour le coup, oui. Oh là là. Ça s'est pas arrêté au moment que j'ai décidé que c'était... Bon, d'accord. Je vous montre. Ouh là 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 là. Je suis là. T'es là ? Ouais. Ouais, c'est bien. Hum, c'est bon ça. Alors, quelle est la pensée ? Attends, parce que mon cerveau, il a bugué à un moment donné. c'est du yaourt ça on est d'accord c'est ça mais c'est des petits le petit filo voilà ça ça va c'est bien pourtant j'avais peur de pas y aller et quel goût le goût redonne j'ai un coucouille c'est quand même vachement sucré c'est bourré de colorant c'est ma chambre je suis là bourré de colorant m'a peut-être plus maintenant même ces pêches ouais d'accord c'est pêche j'ai pas été compliqué j'ai repris la même temps qu'elle a repris la même que moi je t'avais fait goûter tout à l'heure ça ok et donc ça se boule à ça c'est pas trop dégueu c'est plutôt après c'est fort sucré quand même ça c'est bizarre sur le petit tube comme ça en fait il n'y a pas marqué compte il ya marqué qu'on tient du lait mais après c'est sur le parc c'est le carton de l'emballage enfin bref et bah voilà on a fait le tour ouais et bah non fois moi c'est clair que voilà il ya des trucs franchement je n'aime plus du tout bah ouais j'ai des pubs sur mon téléphone et des fois ça fait bug et ouais non moi je disais par contre ce qui me choque un peu c'est que à défaut de voir les produits en les ayant en bouche moi je trouve pas il ya des trucs qui sont vachement sucrés et je me dis que c'est peut-être pas trop bon que les gamins on mange très trop ah hormis passons les bonnes en tout cas le petit filou dit bien que ça va être vitamine d ouais alors il ya quand même pas mal de sucre aussi en ça c'est que le flambi c'est que de la poudre et de l'eau on est d'accord on sait comment c'est fabriqué caramel de la sens et sucré oui non mais que du sud la base laitière là dedans en flambi t'en a pas beaucoup c'est de la poudre et de l'eau quoi la base laitière non je pense pas qu'elle existe vraiment voilà après la danette bah si la danette c'est super bon la danette voilà mais c'est pas trop sucré ils ont fait des progrès là dessus parce que les toutes premières danette à la vanille et au chocolat au chocolat plus la vanille moi je trouvais écœurante dans le classique c'était la vanille au chocolat et non tu avais pistache on est parti dans la pistache voilà c'est pas possible mais sinon ils sont nettement améliorés danette c'est plus du tout la danette que j'ai connue en enfance elle est 100 fois meilleure celle là c'est clair que voilà et un truc aussi que j'aime pas trop moi c'est vraiment le condiop là à boire ah si c'est vrai moi ça c'est pas possible moi si parce que donc pour conclure voilà on vous a quand même représenté pas mal de choses après quand je parle de des kit 4 tout ça c'est vrai qu'on a pu goûter quand même merde je suis en train de me dire ça aurait pas été dégueu ça par contre c'est l'été on est en plein délire avec les glaces comme ça oui l'été ouais l'été avec les marques glacées ouais les marques glacées on a besoin de refaire la même discussion non non je parle pas des boules chez les glaciers voilà on parle des en supermarché ouais on achète les marques en glace voilà et aussi j'ai voulu faire goûter à mes filles et glace à l'eau en bâtonnets là c'est qu'on appelait frise ah oui mister frise et ben il ya personne qui a aimé moi j'ai re goûter j'ai trouvé ça absolument dégueulasse je crois que tu prends de l'eau et du sucre finalement il ya plus c'est ça en fait voilà c'est le coca elles sont quand même assez assez tout vraiment il ya des choses ça a quand même pas mal évolué les goûts je pense donc je disais qu'avec les années les goûts se sont nettement améliorés et je pense qu'avec les normes contre l'obésité le diabète le cholestérol les gens les fabricants en fait sont obligés d'améliorer la qualité de leurs produits quand même oui c'est toute façon c'est vrai que on est parti sur sur une meilleure alimentation vraiment voilà donc il ya des trucs qui restent aiguës à mon goût mais je suis sûre que la pompeau elle doit être mieux quand j'aime bien oui toi t'aimes bien voilà bah écoute écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas nous on s'est amusé on s'est amusé c'était notre objectif voilà c'était l'objectif il y aura aussi je vous le dis vu comme elle est là et qu'elle sera là et d'ailleurs que c'est elle qui a pensé la bonne idée parce qu'on était parti sur le délire du goût à la base de notre enfance mais on s'est voilà les objets et les jeux auxquels on a pu jouer dans la cour de l'école ou entre copines tout ça et différents objets donc ça demande quand même un peu de recherche au niveau du matos mais elle verra jour cette vidéo celle là elle nous a pris 15 jours à faire elle viendra voilà bientôt et ben les loulous on vous fait tout plein de bisous on a passé un super moment avec vous j'espère que cette vidéo vous aura plu si tel est le cas et vous likez n'hésitez pas à partager et surtout abonnez vous c'est gratuit et ça fait plaisir bye les loulous bye